Bonjour à toutes les gosses, bonjour à tous les bons gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 3 septembre 2020 et on va faire le point sur l'actuité sur les deux versions de Dokken Battle, ça concerne la célébration 350 millions de téléchargements partie 2 du nouveau contenu aussi bien sur la version japonaise que sur la version globale, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais là on a davantage d'informations et surtout on connaît les stats des unités free to play qui passent ZTUR et leur animation, comment dire, on a l'impression d'avoir affaire à des cartes premium, là ils sont forts, franchement on peut leur critiquer par rapport au contenu mais en termes d'animation, ils sont bons, ils sont très très bons comme d'habitude avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis, le lien se trouve dans la description parce que le stream ça ne se passe que sur Twitch alors, première information qui complète la première vidéo que j'ai sortie tout à l'heure donc la globale va récupérer, enfin va obtenir l'extrême Super Battle Road oui ça a été traduit comme ça, donc les 10 premiers niveaux pendant ce temps, parce que je me suis dit mais la jap, on a quoi nous ? pendant ce temps la jap va également prendre 10 niveaux sur le même extrême Super Battle Road et la jap va pouvoir récupérer des médailles pour éveiller ce Goku là qui va passer donc ZLR incroyable donc on a un ZLR et potentiellement un deuxième parce que d'après les informations de Dokkaner le Satan LR Tech va passer ZLR donc pour cette célébration on peut s'attendre à deux ZLR enfin en tout cas pour la version japonaise, pour la version globale il n'y a que Satan LR Tech qui va passer ZLR mais voilà, en gros, en résumé 10 niveaux pour la version globale et 20 niveaux pour la version japonaise concernant l'extrême Super Battle Road donc tout le monde aura en gros 10 nouveaux niveaux à faire donc ça c'est cool ensuite on va découvrir les amis l'animation des nouvelles unités free to play avant de connaître leurs stats vous allez voir que franchement, quand tu vas voir l'animation tu vas dire mais non, c'est pas free to play ça regarde, regarde ce regard sérieux de Satan majestueux mais ça change pas y'a pas de dégâts franchement c'est mieux animé que une partie listée premium et le Goku SSJ3 de l'arc saga debout bon, animation classique celle-là et comme on l'avait comme on l'avait lu il va passer forme de base pour relancer le Genki Dama et regardez bien ils vont mettre en avant la nouvelle mécanique regardez bien quand il y a un Satan dans la même rotation l'animation change un petit peu enfin il y a une nouvelle séquence qui est là il y a ce plan qui est ajouté ce plan aussi ce plan aussi 4 plans 4 plans il y a une modification de l'animation ici il y a quand même 4 plans plus 2-3 effets en plus c'est incroyable et ce sont des unes des free to play donc c'est le Satan et le Goku farmable qui vont avoir un éveil en TUR puis en ZTUR par contre ce sera une autre Z une autre Z suprême donc il n'y a pas beaucoup de DS à récupérer ça c'est incroyable quand tu vois l'évolution des animations des cartes free to play c'est quand même un délire là franchement ça aurait pu être une carte premium clairement ah non franchement il n'y a pas grand chose à dire très très belle carte et en plus vous allez voir leurs stats et c'est pas dégayé du tout et ça franchement ça aurait pu être un active skill tu vois et en plus c'est en définition je veux dire c'est pas pixelisé là on peut dire que c'est le plus beau Goku Genkidaba même le LR puissant je le trouve pas si ouf parce que bon les assets sont un peu pixelisés là c'est beau c'est bien défini il y a ce plan il y a ce plan aussi qui est magnifique franchement incroyable et oui ce sont des utés free to play les amis non Dokkan en termes de contenu bon voilà on se pose des questions parfois mais en termes d'animation je pense que c'est eux le top 1 en termes d'animation d'attaque SP il n'y a pas grand chose à dire bon alors qu'est-ce qu'ils ont dans leur ventre ces différentes unités on va commencer par le Goku SCJ3 donc compétence lead enfin son leader c'est dernier atout qui plusait 50% de boost de stats ou intelligence 30% super attaque donc c'est un caméra donc des gars qu'on se retire de la défense attaquer plus 80% gagne encore attaquer plus 30% par rapport au PV plus les pv sont grands plus le boost est important se transforme quand les conditions sont réunies se transforme enfin se détranscend pardon au bout de 3 tours quand les pv et quand les pv passent sous la barre des 80% donc il devient beaucoup forme de base alors en SCJ3 voici ses liens il a donc guerrier d'oreiller super saiyan capilla mea combat décisif forme brisant la limite briser la limite et pouvoir suprême donc bon classique pour SCJ3 donc ça il a brisé la limite en lien en plus il rentre dans ses différentes catégories et une fois transformé enfin une fois détransformé en Goku son attaque passe de Kamamea à Genkidama dégâts colossaux et donne 20% de boost de stats à tous les allées super pendant un tour c'est à peu près ce que propose quasiment tous les Genkidama le Goku de Namek le Goku et l'air tech aussi même si il donne plus de stats maintenant donc c'est un petit peu un peu moins intéressant en termes du boost ici et là le multiplicateur change quand il y a un Satan à côté dans la même rotation et qui du coup ça a changé la taxe P donc ça passe à dégâts immenses et les alliés de la classe super vont gagner 20% attaques et def pendant un tour donc il y a 20% de def en plus les conditions voilà il faut qu'il y a un personnage qui contient le mot Hercule dans sa carte et qui se trouve également dans la saga de bout c'est aussi important c'est cette limite le passif attaque plus 80% attaque plus 1% par sphère de ki obtenu et pas mal il doit en récupérer jusqu'à 5 et ce n'est pas tout attaque efficace contre tous les types s'il prend une sphère de ki les gars efficace contre tous les types pour une unité free to play si je dis pas de bêtises je crois que c'est la première si je dis pas de bêtises il me semble que c'est la première et si c'est pas la première ça doit se compter sur le doigt d'une main d'iti tu vois c'est très rare pour une thé free to play d'avoir cette compétence qui est très 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 forte Hercule Hercule Majin Boo leader Staga debout qui plus de 30 et 50% de stats stack la défense à l'infini dégâts colossaux et debuff l'attaque donc ça c'est très très utile son attaque SP il stack de la défense à l'infini et en plus il debuff l'attaque le passif chance moyenne d'esquiver les attaques ennemies réduit les dégâts subis de 30% quand les PV sont sous la barre des 50% et pour la catégorie Staga debout les alliés enfin pour les alliés de la catégorie Staga debout qui plus 1 est attaqué plus 10% alors pour les conditions dès lors que cette unité prend 5 attaques au tour suivant Majin Boo prend la place de Satan donc si sur une rotation tu manges 5 patates du coup au tour suivant on peut avoir ce Fat Boo qui arrive voici ses liens bon bah c'est le lien classique d'un Satan rien d'exceptionnel et une fois que Majin Boo enfin Fat Boo arrive il gagne attaque à l'élève plus 20% 20-30% pendant un tour dégâts Kulusu et debuff l'attaque donc on perd le stack de la défense à l'infini en termes de passif attaque à plus 70% et pour la catégorie enfin pour les alliés la catégorie Staga debout qui plus 2 il attaque à plus 20% correct 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 même si ça aurait été plus intéressant qu'il stack soit l'attaque soit la défense à l'infini donc voilà bah en fait de base le Satan fait pas de dégâts en fait il peut stack un peu de la défense il débuff mais c'est un peu une chips il peut esquiver mais l'esquive c'est en chance moyenne c'est 25% ah non c'est quand les PV sont super à 50% non j'ai mal lu c'est réduction de dégâts de 30% quand les PV sont au-dessus 50% donc on va dire qu'il peut s'en sortir il n'y aura que qui plus 1 attaque à plus 10% en termes de stats donc en passant à fatboo il devient clairement plus intéressant en termes de dégâts donc voilà une t correct après ce qui est assez intéressant c'est c'est le fait qu'il y a Satan dans la carte je ne sais pas si ce soit le meilleur de Satan le Satan premium reste quand même plus intéressant donc voilà maintenant on va voir c'est quoi leur stat mais après ce sont des visités free to play il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils possèdent vraiment beaucoup de stats donc voilà dites moi ce que vous en pensez le Goku de CG3 il est assez incroyable dégâts immenses et en plus il fait enfin dégâts immenses et dégâts super à tous les types là les dégâts seront présents l'autre le Satan c'est plutôt un support un support qui voit un support parce que là il augmente sa défense il débuffe l'attaque en passant fin debout il débuffe toujours l'attaque il donne aussi qui plus 2 attaquer de plus de 20% donc c'est pas mal en plus pour le Goku de Genki Dama qui va prendre qui plus 2 et attaquer de plus de 1% au niveau des stats donc voilà c'est pas mal du tout encore une fois ils ont fait très très fort par rapport à ces outils free to play donc en résumé 10 nouveaux niveaux de battle road pour la Jap et la globale la Jap va récupérer des médailles pour l'éveil du ZTUR enfin l'éveil du ZTUR du Goku le Goku LR intelligence et puis et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre alors oui il y a le rework de Majin Vegeta pour l'instant on sait pas s'il y aura des choses enfin autre chose enfin autre d'autres choses qui vont être modifiées par rapport à Majin Vegeta donc voilà globalement on aura des choses à faire donc ça c'est cool sur ce que je vous souhaite passer une très bonne journée comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement sur le tube n'hésitez pas à me suivre sur le site le lien se trouve dans la description à très bientôt ciao